Musique Voici la lecture de la Bible. Proverbe 26 « Il se coupe les pieds, il boit la violence, celui qui confie des messages à un homme stupide. Aussi faible que les jambes d'un boiteux, voilà ce qu'est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Accorder des honneurs à un homme stupide, c'est comme ficeler une pierre à la fronde. Une épine brandie par un homme ivre, voilà ce qu'est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Celui qui engage un homme stupide ou le premier venu ressemble à un archer qui blesse tout le monde. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement. Il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se mêle à une dispute qui ne le concerne pas. Pareil à un fou qui lance projectiles et flèches et sème la mort, voilà ce qu'est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ? » Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu et un homme querelleur pour attiser une dispute. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. De l'argent non purifié plaqué sur un vase de terre, voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles et il cache au fond de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas car il y a sept horreurs dans son cœur. Il a beau cacher sa haine par l'hypocrisie, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombera et la pierre reviendra sur celui qui la roule. La langue menteuse déteste ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse provoque la chute. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Proverbe 27 Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Que ce soit un autre qui fasse ton éloge et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante, le sable est lourd, mais l'irritation du fou pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère sans retenue, mais qui tiendra devant la jalousie ? Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. L'homme qui erre loin de chez lui est pareil à l'oiseau qui erre loin de son nid. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrais répondre à celui qui m'insulte. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger ? Prend son habit ? Il s'est engagé en faveur d'une inconnue ? Exige de lui des gages ? Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand matin, c'est tenu pour une malédiction. Une gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie et une femme querelleuse se ressemble. Celui qui les retient retient du vent et sa main cherche à attraper de l'huile. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui veille sur son maître sera honoré. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Le séjour des morts et le gouffre de perdition ne sont jamais rassasiés. Les yeux de l'homme non plus ne sont jamais rassasiés. On juge la qualité de l'argent à l'aide du creuset et celle de l'or à l'aide du fourneau, mais celle d'un homme d'après le bien que les autres disent de lui. Même si tu broyais le fou dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Une couronne se transmet-elle indéfiniment ? Le foin est récolté, la verdure reparaît et les herbes des montagnes sont rassemblées. Les agneaux servent à tabiller, les boucs à payer un champ, et le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Proverbe 28 Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, l'ordre est maintenu. Un homme pauvre qui opprime les faibles est une pluie dévastatrice qui prive de récolte. Ceux qui abandonnent la loi font l'éloge du méchant, mais ceux qui la respectent les combattent. Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, tandis que ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. Celui qui respecte la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente des voyous fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens à l'aide de l'intérêt et de taux excessifs les amasse pour celui qui fait grâce aux plus faibles. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombera dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres hériteront du bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le faible qui est intelligent vérifie sa valeur. Quand les justes triomphent, la gloire est générale. Quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Un lion rugissant, un ours affamé, voilà ce qu'est le méchant qui domine sur un peuple sans ressources. Un prince dépourvu d'intelligence multiplie les actes d'extorsion, mais celui qui déteste le profit malhonnête prolongera sa vie. Un homme chargé du sang d'un autre fuit-il jusqu'à la tombe ? Qu'on ne le retienne pas. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, celui qui poursuit des réalités sans valeur est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Il n'est pas bon de se montrer partial. Pourtant, des hommes sont prêts à la transgression en échange d'un morceau de pain. L'homme envieux est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. Celui qui reprend les autres gagne finalement plus leur faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « Ce n'est pas une transgression » est le complice des brigands. L'homme trop ambitieux pousse au conflit, mais c'est celui qui se confie en l'éternel qui sera comblé. Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère, mais ceux qui fuient son regard sont chargés de malédictions. Quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache, et quand ils disparaissent, les justes se multiplient. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Proverbe 29 L'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé tout d'un coup, sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. L'homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées gaspille sa fortune. Un roi a fermi son pays par le droit, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. L'homme qui flatte son prochain pose un piège à sous ses pas. La transgression de l'homme méchant tend un piège, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des plus faibles, tandis que le méchant ne comprend pas la connaissance. Des moqueurs enflamment une ville, tandis que des sages calment la colère. Si un homme sage entre en procès avec un fou, il aura beau se fâcher ou rire, la peine n'aura jamais lieu. Les hommes sanguinaires détestent l'homme intègre, tandis que les hommes droits protègent sa vie. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Quand celui qui domine prête attention aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'éternel qui éclaire la vue de l'un et de l'autre. Un roi qui juge les faibles en toute vérité aura son trône affermi pour toujours. Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants prolifèrent, le péché prolifère, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils et il te laissera en repos, il fera tes délices. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. Ce n'est pas par des paroles qu'on corrige un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Si on gâte un esclave dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. Le colérique pousse au conflit. L'homme plein de fureur commet beaucoup de transgressions. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. Il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'éternel procure la sécurité. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'éternel qui rend justice à chacun. L'homme injuste fait horreur au juste, et celui dont la voie est droite fait horreur au méchant. C'était la lecture de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !